On est sûrement live, ouais, on est live. Bonjour à toutes et à tous. Et évidemment, comme tous les jours, Vivien est le premier à dire bonjour, qui est un fidèle auditeur. Salut Chloé, salut Jonathan, tout va bien ? Salut, bonjour à tous. Salut, bonjour à tous, tout va bien. Tout le monde est là, super. Donc chez Ida Invest, j'imagine comme tout le monde, vous êtes en télétravail. D'ailleurs, une petite question, est-ce que vous allez continuer le télétravail après le 11 mai ? Vous ne savez pas encore du côté des invests ? Curiosité. On est en train d'en discuter en ce moment. Je pense qu'il y aura, si on peut limiter la propagation et continuer le télétravail, on le fera dans la mesure du possible. On essaiera quand même de se voir de temps en temps, j'imagine. Nous, pareil, on est quasiment une vingtaine et on a décidé de rester en télétravail en mai. Mais si on a des grosses choses à discuter ou vraiment importantes, on essaiera de se revoir. Mais on va continuer le télétravail. Donc, je pense que c'est la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont entrepreneurs et qui se posent des questions. C'était une première question qui n'a rien à voir avec ce dont on va discuter. Mais c'était intéressant d'avoir, est-ce que vous pouvez, Chloé ou toi, Jonathan, représenter Ida Invest rapidement et qui vous êtes, même si vous êtes assez connus ? Ça permet de contextualiser le webinaire. Ça marche. C'est un fonds pan-européen. Oui. Alors, sur Ida Invest, peut-être très rapidement, et après, on sera plus spécifique peut-être sur nous. Ida Invest, c'est un des plus gros fonds en Europe aujourd'hui. C'est un fonds pan-européen. On est basé à Paris et nous, l'équipe Venture, ce qu'on fait, c'est surtout de la série A, je dirais à 80%. On est spécialisé quand même dans la série A. On fait un peu de CID, on fait un peu de série B aussi. Et notre thèse, c'est vraiment d'accompagner les meilleurs entrepreneurs sur le long terme. Donc, l'idée, c'est pour nous d'investir assez tôt et de les suivre vraiment sur 5, 10, 15 ans, jusqu'à une acquisition ou une IPO potentielle et de participer vraiment au suivi sur le long terme. Donc, je pense que ce qui a fait aussi cet ADN chez Ida Invest, c'est deux bons exemples de la scène française puisqu'on a investi au tout départ, c'était en l'occurrence des seed rounds. On a lidé les tours de sites de sociétés comme Criteo ou Talent qui ont été, si je ne me trompe pas, parmi les deux plus gros exits français qui ont fait leur introduction en bourse au Nasdaq jusqu'à l'évalorisation de quelques milliards. Et puis, voilà, on continue à chasser ce type de société donc très ambitieuse partout en Europe sur des secteurs assez différents. Donc, on reste généraliste. Donc, on a fait des belles choses en consumer mais on fait aussi pas mal de B2B. Et peut-être plus spécifiquement de mon côté, donc ça fait 5 ans que je suis chez Ida Invest et donc je fais beaucoup tout ce qui est consumer. Donc, je suis par exemple au bord de sociétés comme Swile qui s'appelait Launcher encore il y a quelques mois ou Ornicar, l'auto-école en ligne. Et je regarde aussi beaucoup tout ce qui est B2B Enterprise, surtout sur des sujets assez techs comme la cybersécurité. Et je suis des boîtes comme Alcide, par exemple, qui est une boîte française dans la cyber spécialisée sur l'active directory. Et je laisse la parole à Chloé pour qu'elle se présente. Oui, Chloé, toi aussi, tu peux dire un peu ce que tu fais. Oui, et pour compléter ce que tu fais, ce qui est important aussi de noter, c'est que nous, on se différencie pas mal. De la façon, on est hyper flexible. Ce qu'on cherche vraiment, c'est des entrepreneurs super ambitieux et des gros marchés. Et après, on regarde tous les secteurs possibles. Et ça se voit aussi en termes de stade. Comme dit Jonathan, vraiment, nous, on essaie d'arriver le plus tôt possible. Mais l'idée, après, c'est de se renforcer quand même assez significativement. On peut réinvestir jusqu'à 30 millions d'euros ou même plus partout. Donc, ça nous permet de rester engagés assez longtemps, en fait, dans la vie d'une boîte. Et donc, du coup, moi, pour mon parcours, je suis arrivée début 2014 chez l'Invest. Donc, au début de l'accélération du venture, quand même, ces dernières années. Et comme Jonathan, je suis généraliste, je regarde tous les marchés, mais avec un gros focus de mon côté sur tout ce qui est SaaS et FinTech, InsurTech. Et donc, je suis au bord de boîtes comme Miro. Elle s'est connue maintenant en France. De boîtes comme Peppernest, Botify, qui est surtout aux États-Unis. Et une boîte aussi comme WeFox, qu'on a pu faire d'ailleurs. C'est un bon exemple puisqu'on a... financé en CID et on a réinvesti de façon assez significative jusqu'au dernier tour, là, de 150 millions. Super. Écoute, j'ai écouté, mais ma connexion a droppé. J'ai dû partir. Rebonjour, Clément. Et du coup, j'ai des premières questions. Tu disais que tu investis dans la cyber. Au passage, je fais un petit peu de pub. On vient de sortir un article sur est-ce que c'est le bon moment d'investir dans la cybersécurité parce que c'est un secteur qui est assez porteur, on va dire, et épargné, on va dire, par la crise. Sur le milieu du venture, vous êtes parmi les personnes qu'on a eu la chance d'interviewer. D'ailleurs, merci encore d'être présent et d'être présent chez Ininvest. Mais qui sont jeunes. Vous êtes jeune VC. Je pense qu'on peut vous catégoriser comme jeune VC. Vous avez déjà pas mal d'expérience. C'est quoi votre point de vue, vous ? Puisqu'il y en a beaucoup qui parlent de fonds qui ont connu des crises ou des personnes même qui ont connu des crises. Vous, comme moi, c'est notre première crise. C'est quoi votre point de vue, vous, de VC et à l'approche de cette crise où on est en plein dedans ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? C'est quoi votre sentiment, quoi, global ? Je pense que nous, notre question, de toute façon, même ceux qui ont vécu la crise de 2000 ou à la limite 2008, personne ne sait spécialement comment réagir puisqu'elles sont toutes différentes. Notre réaction, dès qu'on a vu le début du confinement et la crise que ça a engendré, ça a été un gros focus portefeuille où on a passé énormément de temps sur notre portefeuille pour voir comment s'adapter, comment faire en sorte que toutes nos boîtes aient un renouet assez significatif, d'adapter le cash, d'adapter les coûts pour qu'elles puissent vraiment passer la vague. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps, je pense, les deux, trois premières semaines, c'était la majorité du temps. Mais en parallèle, on essaye, enfin, c'est aussi, nous, le venture, ce n'est pas pour limiter la casse, c'est quand même faire en sorte de tirer profit de toute situation. Donc, on est quand même très opportuniste et très vite, on a essayé de voir avec les boîtes comment on va pouvoir profiter de cette situation, quelle boîte pourrait racheter d'autres boîtes, faire du build-up, quelle boîte pourrait profiter pour changer son produit et profiter de l'accélération de la digitalisation qui est causée par le confinement. Et donc, là, on travaille beaucoup sur deux axes. On continue à approfondir les strates avec notre portefeuille et aussi, on essaye de voir en deal-making, en nouveau deal, sur quels marchés il faut se positionner à court et moyen terme, quels sont les marchés qui profitent de la crise, quelles sont les belles boîtes qui naissent actuellement en CID, en amorçage et où c'est pertinent de se positionner dès maintenant. Donc, voilà. On essaie vraiment d'être ouvert d'esprit et flexible. Ok. Et juste une question, pour compléter un petit peu sur ce qu'on a quand même fait pendant quelques semaines au début. on a passé avec les sociétés et je pense qu'il y a un mot d'ordre où, en tout cas, on a sécurisé, on a essayé de faire en sorte qu'elle soit sécurisée sur un an, un an et demi, idéalement, jusqu'à tout 2021 en termes de cash pour qu'elle puisse vivre la crise si elle dure un peu plus longtemps que prévu ou si elle s'étend sur pas mal de quarters. Donc, ça, c'est le travail qu'on a fait. C'est aussi se poser et sécuriser vraiment le fait qu'elle ait assez de cash au moins jusqu'à juin 2021, enfin, la deuxième quarter 2021 et idéalement tout 2021. Ok. Donc, ça, c'est, à mon avis, le gros mot d'ordre qui ressort de tous les webinars qu'on a faits. D'ailleurs, on va faire un espèce de condensé de tout ce qu'on nous a apporté et c'est bon conseil. Le conseil principal, c'est évidemment de sécuriser le cash. Mais du coup, pour répondre encore un peu mieux à ma question, est-ce que vous avez peur qu'il y ait des boîtes qui s'effondrent dans le portefeuille, que votre métier même soit un peu à l'arrêt pendant plusieurs mois, voire un an en termes d'investissement ? Est-ce que vous, enfin, personne ne sait, comme je disais, Chloé, c'est un peu tellement inédit comme situation. Mais on commence à savoir qu'il va y avoir aussi des répliques sismiques ces prochains mois et l'année prochaine. On est en France avec eux, on met des sociétés un peu en sauvegarde sans trop savoir quand est-ce que ça va repartir. Est-ce que vous, vous pensez, enfin, votre feeling perso, et puis d'investisseurs de chez Ininvest, qu'on va vers un truc un peu plus gros qu'on ne l'imagine et qu'on veut bien le voir parce que quand on voit aux Etats-Unis et même dans votre secteur en VC aux Etats-Unis, les réactions des VC sont totalement différentes. On sait faire le deuil de boîte, on sait fermer des boîtes ou licencier 400 employés en 24 heures, ce n'est pas forcément un modèle à suivre. Mais nous, on est plus dans la sauvegarde. c'est quoi vraiment votre sentiment sur ça ? Est-ce que vous avez des craintes, des doutes ? Il y a un truc, je pense aussi, je vais rebondir sur le portefeuille et après, je te ferai un parallèle avec nous. Il y a quelque chose que, en tout cas, moi, dont j'ai pas mal parlé avec les boîtes que je suis, c'est qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui de faire des centaines et des centaines de BP, de passer trop de temps sur tous les chiffres et de tout remodéliser, etc., à chaque instant. Ce qu'il faut, c'est pour eux, suivre la crise en temps réel. En fait, chaque semaine, donc au début de la crise, chaque jour qui passe, on avait l'impression que les choses changeaient du tout au rien. Chaque jour ne se ressemblait pas. Aujourd'hui, on est peut-être sur plus chaque 3 jours, 4 jours ou chaque semaine. Et donc, eux, on leur a vraiment dit, voilà, vous suivez les 2, 3, 4 indicateurs qui sont hyper clés sur votre business. Par exemple, le taux de mortalité des PME parce que tu targetes que des PME, du coup, tu vas avoir un churn qui va peut-être augmenter, etc. Donc, les 2, 3 KPI clés et puis, vous pilotez un peu votre business comme ça. Et donc, je te fais le parallèle avec nous parce qu'on est un peu dans cette même situation, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de visibilité que des fondateurs de nos sociétés sur ce qui va se passer dans les mois ou dans les années à venir. Donc, on réagit et c'est aussi une chose qui est dans notre ADN. On est flexible, donc on réagit de façon flexible. On fait un état des lieux toutes les semaines sur ce qui se passe. Nous, dans l'équipe, il faut savoir que le télétravail, ça a accéléré aussi la digitalisation et notre communication à nous. Donc, on se parle. On a peut-être 3 calls par semaine dans l'équipe. Donc, on se tient au courant de ce qui se passe tous les 2 jours et on réagit en fonction de ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on a peur ? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire, mais notre métier de toute façon, ce n'est pas un métier de l'instantané, c'est un métier de long terme. Quand on investit dans des boîtes, on investit pour 5, 10, 15 ans. Il va se passer plein de choses. On le sait, les personnes qui ont commencé et le Venture en 99, ils ont eu 2000, 2008, etc. Les cycles sont bouleversés. Donc, nous, de toute façon, quand tu es investisseur, tu sais qu'il va se passer des choses, que ce soit à l'échelle individuelle des boîtes, tu as une régulation qui va faire sauter un marché, tu as un acteur qui va sortir un produit et qui va tuer plein de petits acteurs, tu as une crise qui peut dévaster certains secteurs et en faire accélérer d'autres. Donc, nous, on est conscients de tout ça et on n'est pas dans l'instantané, on est sur le long terme. Donc, ce qui compte pour nous, vraiment, c'est de savoir réagir semaine par semaine et c'est ce qu'on fait aussi bien en interne avec les boîtes de portefeuille et on verra est-ce qu'il y aura une crise. Oui, ça va être compliqué pour tout le monde, ça va être compliqué pour toutes les boîtes, plus ou moins impactées. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pouvoir réagir en temps réel et je ne pense pas que… Oui, je te laisse enchaîner. C'est vrai, non, juste pour ajouter, il faut quand même avoir en tête qu'un fonds de venture, ça dure 10 ans 12 ans ou plus donc du premier investissement à l'éducation d'un fonds. Donc, c'est quand même une période super longue où on a vraiment le temps de vivre plusieurs cycles. Donc, les difficultés vont être assez différentes selon les fonds. Si tu viens de lancer ton fonds ou alors si tu es déjà à une période d'investissement de 7-8 ans, c'est très différent. Effectivement, ceux qui arrivent en fin de fonds et qui se disent « Ah, voilà, pour les 2-3 prochaines années, je n'aurai aucune sortie dans mon portefeuille », là, effectivement, c'est compliqué et effectivement, en quelque sorte, ça remet un peu le modèle, enfin, ça remet en cause le modèle du fonds de venture. Mais après, les gens vont pouvoir s'adapter, soit du coup, il va y avoir peut-être un peu plus de secondaires avec des opérations de secondaires pour accélérer la liquidisation des fonds, soit, en fait, il va y avoir tout simplement des demandes de rallonge de mode d'investissement et ça, on le voyait déjà avant la crise et ça pourra continuer maintenant, c'est sûr que ça s'accélérera. Et tu penses que justement, dans le secondaire, il y a aussi des sortes de M&A un peu à la casse qui vont se faire et des fonds qui vont disparaître en revendant leur participation et des fonds qui n'arriveront pas à relever ? Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va se passer ? Ah ben ça, c'est sûr. On a vécu depuis 6-7 ans une période de forte accélération du nombre de nouveaux fonds. C'est juste hallucinant tous les fonds qui se sont lancés sur les 18 derniers mois. C'est-à-dire notre chance aussi pour l'écosystème tech en ce moment qu'il y ait autant de fonds qu'il y ait autant d'argent actuellement. Mais c'est sûr que les lignes vont bouger parce que ça va être plus complexe. La barre sera plus haute pour lever les fonds actuellement. Et donc, pour les prochains, chaque fonds on ne lève à peu près tous les 4-5 ans. Et pour l'écosystème sur les fonds, ce sera un challenge. Ok. On t'entend, mais on ne te voit plus. Mais je pense que tu vas revenir. Petite question pour toi, John. Vous avez combien de participations et combien de personnes bossent chez Ininvest ? Et c'est quoi l'organisation chez Ininvest ? Parce que c'est assez intéressant. Vous êtes un des plus gros fonds français-européens. Mais vous n'avez pas une organisation qui est comme la plupart des fonds, à savoir un rendez-vous partenaire, des générés-partners ou des partners et des analystes ou associates, tout dépend comment on les appelle. Combien de participations vous avez ? Comment s'organise le travail sur vos participations et la gestion du deal-flow ? Pour revenir sur Ininvest, de façon un peu plus générale, parce qu'on est un peu rentrés, pour tous les participants, dans le vif du sujet en parlant du venture, digital, et en particulier de ce qu'on faisait Chloé et moi chez Ininvest dans cette équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ininvest, c'est plus de 100 personnes, 150 personnes aujourd'hui et que si on rajoute en plus le Razéo avec qui il y a eu un mariage il y a maintenant deux ans à peu près, ça fait 300 personnes qui sont organisées en fait en petites équipes, on va dire entre 5 et 15 personnes sur la partie investissement et après, on a énormément de personnes qui travaillent avec nous sur la partie communication, sur la partie marketing, sur la partie back and middle office et sur la partie légale, sur la partie conformité, j'en oublie plein mais globalement, c'est une organisation de 300 personnes avec des petits départements d'investissement de 5, 10, 15 personnes sur des activités différentes. Dans ces activités, il y a du fond de fond, il y a de la dette, donc il y a un réseau énorme de PME et de corporate avec lesquels tous ces départements travaillent et désolé de la parenthèse, au sein de ça, nous, on travaille dans la partie venture growth, donc sur la partie venture growth, il y a une équipe qui est spécialisée dans le digital, donc c'est la nôtre et on fait donc sur une série un peu de site d'un peu de séries clés, il y a une équipe qui est spécialisée dans le growth, donc qui fait plutôt des très gros tickets et qui va venir nous aider à accompagner les boîtes sur le long terme et qui accompagne des boîtes comme Doctolib, Payfit, Malo Malo. Et ensuite, il y a d'autres équipes spécialisées, il y en a une qui est spécialisée dans tout ce qui est smart city, il y en a une autre qui est spécialisée dans tout ce qui est biotech avec qui on travaille beaucoup qui s'appelle Courma et donc voilà comment on est organisé, c'est quand même une grande maison avec tous ces départements différents et nous, au sein de notre équipe, on est à peu près dix, on va dire, sur la partie investissement, sur la partie front et donc on est organisé, donc on a deux managing partners qui sont Mathieu Barret et Benoît Grossman et ensuite, on a donc nous des investisseurs et on travaille aussi évidemment avec des analystes dans notre équipe qui nous aident au quotidien. Ok, c'est super. Et sur la partie, oui pardon, du coup, excuse-moi, j'ai oublié la dernière partie de ta question sur la partie deal flow du coup, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu une machine énorme le deal flow mais on a tout ce qui est inbound et tout ce qui est outbound donc le deal flow inbound c'est ce qu'on va recevoir presque directement dans notre boîte mail pourquoi ? Parce qu'il va tout simplement y avoir des gens qui vont te contacter directement mais aussi parce que ça fait plus de 20 ans que l'idée investe a créé à son échelle en tant que maison mais aussi à nos échelles individuelles, on a tous créé des réseaux qui sont assez énormes et qui nous ramènent et qui nous alimentent en tout cas ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être mon frère ça peut être un avocat spécialisé en tech ça peut être un fondateur du portfolio que je vais suivre qui va m'envoyer un de ses deals ça peut être un autre département de bien invest etc et puis après il y aura toute la partie outbound sur la partie outbound ça va être les sociétés que nous on va aller contacter et donc là on a plein plein de tactiques différentes qui sont à la fois un peu qualitatives et un peu quantitatives qui vont nous permettre de repérer d'essayer de repérer les meilleures équipes sur les marchés qu'on regarde le réseau avec les fonds tous les fonds européens est super important parce que comme ce qu'on disait au début nous on est vraiment capable de réinvestir c'est tard donc c'est important de connaître tous les fonds qui sont complémentaires donc partout en Europe de connaître aussi bien à Helsinki qu'à Barcelone qu'à Londres les fonds qui font du CID les incubateurs les fonds de CERIA qui seront intéressés en fait pour pouvoir co-investir avec nous et nous parler de leur boîte qui dépend des plus retours parce que ça les intéresse de pouvoir co-investir comme nous du CID et du CERIA et pouvoir ensuite réinvestir pendant assez longtemps on a un co-investisseur intéressant parce que ça les rassure en fait sur la capacité de financement de la boîte dans le futur on travaille quand même énormément là-dessus pour quadriller tout le marché ok c'est très clair on va rentrer à peu près dans le vif du sujet on a des questions des participants encore une fois pour toutes les participants et participants j'intègre vos questions dans les miennes et puis si on a le temps on répondra à tout le monde je n'intègre pas les questions que je dis Google c'est-à-dire vous pouvez un peu trouver sur Google mais n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet dédié et d'ailleurs dans les participants il y a des gens de chez Edinvest dont Louis que je salue Louis Beau si vous avez des dossiers en mobilité ou en supply chain il faut le spammer sa boîte mail et justement petite question de transition si on a un dossier parce que c'est des questions qui reviennent si je suis une start-up aujourd'hui est-ce que je peux envoyer un dossier à Edinvest est-ce que c'est le moment où vous allez commencer à re-regarder ou est-ce que je dois attendre un peu peut-être l'été ou après l'été et à qui je l'envoie comment je procède si je fais demain alors sur l'état du deal flow et du deal making actuellement donc nous il s'avère qu'il y a pas mal de deals qu'on regardait avant le confinement on va dire pré-covid qui sont des deals qui sont en train de se clôturer ou qui se sont clôturés dans les 10 jours qui viennent de se passer donc il y en a à peu près 5-6 donc on a eu une activité assez intense on est allé au bout de tous ces deals il s'avère que aussi pour faire un petit état des lieux des secteurs c'est des deals qu'on regardait depuis plusieurs mois et qui sont surtout dans l'entertainment le gaming et la santé le health care l'online health care de manière générale et donc pas forcément des secteurs hyper impactés par la crise qu'on regardait avant la crise qu'on regardera après la crise je vois qu'il y a des questions sur les secteurs qu'on va regarder après la crise donc on va au bout de tous ces deals et on est en train de travailler dessus on continue évidemment à regarder des dossiers donc on n'est pas en arrêt total maintenant c'est sûr que c'est pas le meilleur moment pour lever parce que de toute façon pour un entrepreneur ce qu'il faut savoir c'est qu'une valorisation le deal making va dépendre du marché donc s'il y a énormément d'intérêt sur une société de par plein d'investisseurs ça va lui permettre de créer un momentum ça va lui permettre de signer une term sheet ça va lui permettre d'avoir des bons investisseurs ça va lui permettre potentiellement de faire monter la valorisation d'avoir des meilleurs termes etc si on est dans une situation où les fonds investissent moins c'est peut-être pas le bon moment pour lever des fonds parce que justement ça va être un peu plus compliqué de rassembler un certain nombre d'investisseurs autour de la table et créer ce momentum créer ce tour de table donc nous ce qu'on recommande aux investisseurs qui le peuvent c'est de s'assurer qu'on assure la transition et que dans quelques mois on reprend le fundraising donc on est open for business comme disent pas mal de fonds maintenant les choses sont différentes ce sera plus jamais comme avant et donc il faut aussi qu'on s'adapte on va pas faire 100 deals de façon remote sur des gros tickets de bonnes qu'on a jamais vus évidemment il y a des relations qui prient les sociétés qu'on avait déjà vues avant les entrepreneurs qu'on connait déjà c'est plus compliqué de tout faire online après le déconfinement on verra et on s'adaptera ok et après toutes les situations sont vraiment hyper différentes selon les pays et les secteurs donc chacun doit réfléchir à son point très particulier et ce qui est super important quand on pitch un investisseur c'est d'avoir une vision super claire d'être enfin c'est ce qui marche bien quand même en fait l'entrepreneur est capable de nous dire hyper simplement quelle est sa stratégie sur quel marché comment il va faire un truc énorme sur un marché de plusieurs milliards et si actuellement il y a plein de doutes sur l'évolution du marché sur l'évolution de la boîte dans les prochaines semaines ou les prochains mois là c'est pas c'est pas le meilleur moment pour aller pitcher son projet à un investisseur mais il y a aussi énormément de boîtes qui profitent à fond du secteur du confinement donc là c'est sûr qu'il faut aller pitcher des fonds et globalement si une boîte était en fundraising actuellement et qu'elle sent qu'elle va pouvoir closer quelque chose c'est hyper important d'accélérer le process de pas faire trop attention aux détails et de closer dès que possible son tour et si une boîte pensait lever dans les 3-4 prochains mois effectivement et que son marché n'est pas très clair il vaut mieux réfléchir à adapter sa structure de coût pour que le cash dure plus longtemps et décaler un fundraising à une période un peu plus où tout est plus clair et on ne sait pas quand même ce sera plus clair ce qu'on nous prévoit chez Eldorado c'est quand même qu'il y ait une très très grosse baisse du nombre de deals et d'investissements et en plus une mauvaise nouvelle aussi c'est que la BPI les fonds vont se tarir au sein de la BPI puisqu'il y a eu énormément de fonds dispensés et de contre-garantis dans l'écosystème de l'innovation donc il faut un maximum bootstraper le retour au vrai bootstrapping et faire des petites boîtes petite échelle et petit portefeuille de clients et pas aller vers du financement de la croissance et d'être meilleur gestionnaire ça me permet de vous poser une question justement du profil des entrepreneurs avec Max de Brega hier je vous invite à écouter ce webinaire il était vraiment super Max disait Maximilien disait que les entrepreneurs qui vont être les plus séduisants ces prochains mois sont des entrepreneurs qui arrivent à garder une casquette à la fois d'entrepreneur visionnaire d'avoir une très grande ambition mais aussi d'avoir une casquette de gestionnaire c'est-à-dire de savoir construire un BP cohérent et faire une croissance par étape est-ce que c'est aussi votre sentiment est-ce que le profil des entrepreneurs qui vont être scrutés et qui vont être intéressants pour vous va évoluer ces prochains mois et si oui quel type d'entrepreneur vous cherchez ? ça m'en parlait je pense que en fait on trouve que ça fait quand même assez enfin quelques temps je pense un ou deux ans que le profil des entrepreneurs et des boîtes avait changé je pense que ces derniers mois tous les bad buzz qu'il y a eu autour de Uber des boîtes de delivery de WeWork ça c'était pas la crise du Covid parce que c'était déjà 2018-2019 et c'était une tendance qui a vraiment été amorcée le fait que les boîtes qui privilégient la croissance de la top line à fond et ne regardent pas les coûts et toutes ces boîtes qui ont juste enchaîné des méga-tours n'avaient plus vraiment la cote ça c'est clair je pense que ça fait bien 18 mois que beaucoup de fonds nous parlent de stratégie d'investissement où ils veulent être crisis resilient donc être sûr qu'un modèle peut justement survivre à une crise être sûr qu'un modèle a un chemin vers la profitabilité à court terme et ça fait quand même c'était vraiment amorcé il y a plus longtemps le fait de de challenger beaucoup plus les modèles économiques et de et de ne plus être capable d'investir sur sur des marchés encore naissants sans preuve de la capacité de faire de l'édit d'accord pour être concret et donc ça c'est clair que ce qui est en train de se passer en ce moment c'est une accélération hyper forte de cette transition d'ailleurs je sais pas si c'est un hasard mais c'est vrai que les 5-6 investissements qu'on a fait là depuis janvier t'en as 2 qui sont 3 qui sont profitables assez profitables et une qui est très proche de la profitabilité donc c'est on voit quand même un gros changement là dessus hier tu parlais des fonds américains c'est tout à l'heure c'est une tendance que tu vois partout dans le monde et il y a quelques mois je sais pas si vous avez vu cet article ou ces articles t'avais des articles qui commencent à dire margin is king et donc c'est la marge qui est prime alors qu'il y a quelques années en 2015 en 2016 on était plutôt sur growth is king donc ce changement de paradigme il est arrivé un peu voilà on est dans la continuité de quelque chose et ça change pas du jour au lendemain non plus ouais c'est peut-être un peu violent que ça arrive aujourd'hui parce que la crise oblige ça aurait pu arriver d'autres crises d'ailleurs économiques d'autres origines là c'est une crise sanitaire qui est une crise économique et du coup c'est très clair mais justement là vous commencez à mettre des wordings sur le fait que vous allez aussi diriger vers des boîtes qui sont plus profitables etc honnêtement je peux vous le dire c'est un peu le discours de tout le monde honnêtement aussi sans critiquer on a l'impression que je le disais à Maximilien hier et aux autres investisseurs on a l'impression qu'il y a un groupe whatsapp de tous les investisseurs French Tech et que vous envoyez un mémo pour dire bon bah voilà on va dire tout ça on va dire tout ce qu'on investit plus dans des boîtes impact plus vers de la profitabilité etc on a l'impression un peu comme le gouvernement quand on prend des décisions mais c'est pas plus mal mais justement vous êtes un fonds quand même qui est assez différent des autres dans le sens où il y a beaucoup de monde vous êtes très généraliste et très gros on va dire en termes de nombre de personnes alors que les fonds traditionnels et VCs français sont quand même des plus petites équipes on va dire à taille humaine comment vous vous arrivez à impulser des principes généraux d'investissement comme on vient d'en parler sur tous les secteurs qui sont concernés chez Idinvest déjà en termes d'équipe alors oui il y a beaucoup d'équipes et on est une très grande enfin voilà on est 300 voilà c'est une très grande maison etc maintenant au sein des équipes individuelles on est une très petite voilà on est une petite équipe d'investissement et Idinvest est fondée sur quand même des principes d'entrepreneuriat d'autonomie etc qui font que c'est pas du tout une usine à gaz et le process de décision making et en général j'ai l'impression très très simple par rapport à beaucoup d'autres fonds de la place et beaucoup d'autres fonds de cette taille aussi donc on n'a pas ce sujet forcément de complexité dans à la fois nos prises de décision nos réflexions etc ce qui permet d'être très rapide dans le marché d'être très réactif et d'être très flexible comme Chloé l'a dit au début maintenant pour revenir sur les secteurs dont tu parles ou les tests d'investissement alors c'est vrai que dans nos analyses et dans notre ADN et dans la manière dont on fonctionne on met très souvent et c'est aussi lié au fait qu'on soit early stage on met très souvent les équipes les fondateurs la complémentarité des équipes l'ambition des équipes au coeur de notre analyse et ça nous permet de faire pas mal entre guillemets de deals on va dire bottom up donc on va rencontrer des équipes et on va se faire une conviction ou non sur leur marché sur leurs produits sur d'autres choses au fur et à mesure de l'analyse mais on met toujours l'entrepreneur vraiment et sa capacité à attirer des talents et à vouloir monter une grande société qui va avoir un impact qui va changer le paysage économique sur sa niche ou sur sa branche au coeur de notre analyse et ça nous permet de faire des deals potentiellement contrarian je me rappelle c'est toujours difficile à dire en temps réel parce que les deals contrarian on en parle souvent après l'exit et l'exit c'est toujours après 5, 10, 15 ans voilà je me rappelle qu'à l'époque quand ils investent à Colidé Zenly c'était un deal contrarian et il y a très peu de fonds voilà quand c'était la série A il y avait peut-être 10 000 utilisateurs actifs c'était encore plus et donc nous on peut pas forcément parler de tous les deals qu'on a en portefeuille qui sont contrarian aujourd'hui et où on était la seule term sheet et où on l'a fait un peu de façon différente parce qu'on a eu un avis différent sur le marché mais voilà il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on a des convictions sur un entrepreneur sur une équipe ou sur un secteur qui sont différents des autres et donc le Covid ça change certaines choses et on n'a pas un WhatsApp avec tous les entrepreneurs avec tous les investisseurs pardon on se passe pas le mot et chacun a son avis personnel maintenant c'est tellement un métier long terme que alors oui les crises changent des choses certaines manières de réfléchir sur le court moyen terme etc mais on change pas fondamentalement ce qu'on va rechercher on va toujours rechercher des entrepreneurs sur lesquels on a un coup de coeur et dans lesquels on croit et ça ce sera avant après Covid et pendant Covid donc ça ça change pas donc on va pas suivre c'est pas parce que un secteur explose en ce moment qu'on va vouloir absolument investir et on n'est pas là pour le court terme on est vraiment là pour des convictions moyen-long terme il y a un côté montonnier par exemple pour certains secteurs où tout d'un coup tout le monde va regarder des solutions de vidéoconférence où tout le monde va regarder des solutions de santé ça c'est clair et tout le monde va vouloir se rassurer avec des deals financièrement enfin des modèles économiques financièrement plus solides mais c'est pas que un côté montonné c'est aussi juste un principe de bon sens quand il y a une situation qui n'est pas claire sur un marché les boîtes qui pouvaient lever enfin enchaîner des tours de financement assez massifs sans modèle économique sûr en se disant juste at scale quand je ferai plusieurs milliards de CA de revenus je vous jure j'aurai des marges ça tu peux le faire quand tu as un contexte de financement en marché du financement hyper solide que tu sais que tous les fonds de PE que tous les fonds de gross sont hyperactifs sont demandeurs de boîtes comme ça et tu peux dire que oui si c'est un tour de 50 millions ou plus parce que tu auras les fonds de PE qui vont suivre derrière là en gros on sait qu'ils ne suivent plus et que maintenant ils ne font plus des multiples de GMV ils ne font plus des multiples de CA brut ils ne regardent que la grosse margin et ils ne regardent que le CA net donc ça on le sait et on s'adapte c'est sûr qu'il y a un rétro-pédalage en fait quand on voit ce que font les fonds au dessus et on s'adapte pour que les boîtes qu'on finance soient le plus près possible et le plus près de possible de lever avec les fonds qui suivent Ok et d'ailleurs tu parlais un peu de Jonathan du comportement par rapport à la gestion du deal flow et la concurrence on va vers un changement et un rééquilibrage des relations entre entrepreneurs investisseurs et notamment des bons dossiers il va y avoir maintenant les investisseurs vont reprendre un petit peu plus de pouvoir par rapport aux deals qui leur sont présentés parce que l'argent n'est pas plus rare mais va être plus difficile à obtenir est-ce que vous pensez comme il y a un article de Fred Destin sur ce sujet qui s'appelle The Return of the Barbarians où on parle dans cet article du retour de clauses qui n'étaient plus existantes dans l'écosystème qui protègent plus les investisseurs parce que est-ce que c'est légitime d'ailleurs ou non parce que les investisseurs ont un modèle économique aussi à protéger à s'assurer et du coup doivent sécuriser plus des deals c'est quoi votre sentiment là-dessus on sait tous que globalement et je pense que vous serez d'accord que les valorisations vont diminuer mais est-ce que les conditions des deals vont être plus difficiles ou plus protectrices on va dire pour les investisseurs alors juste je vais répondre à cette question qui juste en mon nom propre et pas au nom d'Ide Invest parce que je pense que chacun a son avis là-dessus mais donc oui est-ce qu'il y a un rééquilibrage peut-être que sur les derniers mois pour être hyper transparent on a vu un rapport de force hyper favorable c'est vrai aux entrepreneurs et certaines valorisations un peu explosées pas mal de potentiellement cash-out se développer etc il y a des choses qui ont peut-être été un peu poussées à l'extrême je suis d'accord avec ça et je pense qu'on va revenir que cette crise elle va assainir aussi pas mal de choses les entrepreneurs vont faire plus avec moins ils vont lever moins donc les valorisations vont être forcément impactées parce que la dilution va rester à peu près la même et donc on va revenir sur des bases peut-être un peu plus saines et qui va rééquilibrer le rapport entre l'entrepreneur et l'investisseur et je pense que c'est hyper positif pour tout l'écosystème pour pas que ça parte en n'importe quoi maintenant est-ce que alors nous est-ce qu'on va changer les termes dans des termes de termes suite donc Fred Destin il parle peut-être de termes qui sont pas pas du tout entrepreneur friendly mais même pas forcément vicifriendly en fait des participating 3x ou 2x ou des choses qui se développent sur des deals qui sont censés être un peu normaux c'est clair que c'est pas forcément normal de mettre des termes pas bons et le but en fait c'est de dépenser très court termiste si tu veux parce que si tu commences à mettre des termes comme ça sur des deals qu'est-ce que va faire l'entrepreneur qui va venir investir dans la boîte après il va mettre les mêmes termes etc et on va se retrouver sur un engrenage de boîtes qui vont lever à des termes qui sont juste qui vont pas du tout incentiver les entrepreneurs en fait à créer des grosses boîtes et nous on est là pourquoi ? Pour construire un écosystème et pour voilà pour construire un écosystème viable sur le long terme sustainable avec de l'Europe et voilà de la France des potentiels start-up nation et pour ça tu peux pas mettre tu peux pas rester sur sur ce schéma où tu mets des termes qui vont qui vont être hyper désavantageux et qui vont pas du tout être compatibles en fait avec des incentives entrepreneurs long terme et donc si ça va peut-être se développer j'en sais rien je pense que il y a quand même beaucoup de fonds qui existent depuis longtemps qui savent que c'est pas bon pour l'écosystème et c'est pas forcément bon pour eux sur le long terme en plus parce que la valeur d'un fonds c'est quoi ? c'est sa performance et c'est sa réputation et donc si tu commences à mettre des termes n'importe comment ni queue ni tête ta réputation elle va pas tenir sur le long terme finalement personne s'y retrouve ni l'entrepreneur sur le long terme ni l'investisseur sur le long terme ni l'écosystème sur le long terme donc je ne pense pas que ça va se développer massivement chez des fonds professionnels et j'espère vraiment pas que ça va se développer chez la majorité des fonds professionnels maintenant que certains essayent d'en profiter un peu sur le court terme c'est possible et voilà il faut essayer de faire en sorte que ça se développe pas et que ce soit pas du tout que ce soit pas privilégié maintenant il ne faut pas non plus se retrouver je vais terminer là avant de passer la main à Chloé il ne faut pas se retrouver sur un schéma où ça devient n'importe quoi que les valorisations explosent et que le rapport de force soit complètement du côté entrepreneur sinon ce n'est pas sain non plus donc là on va aller sur un rééquilibrage et il faut rester sur des bases saines des termes simples qui privilégient des histoires et des aventures entrepreneurielles qui peuvent être exceptionnelles et qui peuvent donner place à des leaders à des boîtes solides sur le long terme ok nous après ça c'est vraiment notre marque de fabrique chez Idinvest d'être hyper simple je pense que nos termes sites sont connus parce qu'on prend une page recto et puis peut-être trois lignes au verso on a toujours voulu rester assez simple après il y a quand même plusieurs cas qui se posent là on va avoir des sujets potentiellement à moyen terme de sociétés qui sont vraiment dans des situations délicates des marchés par exemple qui sont complètement aux causes pour une durée indéterminée et des grands investisseurs qui ne veulent plus financer et c'est là où on arrive dans des cas plus compliqués où il faut faire des bridges et où il faut du coup en fait incentiver tous les investisseurs à tous participer et à être tout seul à financer une droite et effectivement c'est plus là je pense où on va avoir des cas compliqués où il faut s'expliquer les cas vraiment qu'il faut éviter c'est les nouveaux tours qui sont avec grosse valo compensé par participating ou full ratchet etc ça le message ça doit être vraiment de dire tout entrepreneur et investisseur privilégier une valorisation plus basse mais avec des termes simples parce que ceux qui veulent garder un petit peu le monde d'avant les valorisations du monde d'avant mais en se disant bon j'ai une super valo mais j'ai juste fait des concessions sur les participations de ce qu'autre oui pour l'alignement d'intérêt sera altéré à terme c'est un très bon discours j'espère on espère tout ce que pour les entrepreneurs que nous on aide que ces conditions ne vont pas être un retour à des mauvaises conditions de deal sur les secteurs c'est pas un secteur en particulier l'environnement l'impact environnemental sociétal social est-ce que quand même vous allez avoir une vision un peu plus proche des boîtes qui ont un vrai impact autre que financier ou économique et complémentaire avec un impact sociétal social ou environnemental et est-ce que vous le faisiez déjà avant nous on a plutôt cette approche de voir que tous ces aspects en fait social environnemental etc se soient intégrés à toutes nos logiques d'investissement et que ce soit pas un fond un fond dédié on a d'ailleurs commencé avec un fond dédié qu'on avait qui était dédié à tout ce qui était énergie renouvelable il y a il y a 5-6 ans et finalement on a préféré en fait adapter ces stratégies environnementales à toutes nos boîtes et ça c'est notre politique ce qu'on appelle notre politique ESG où on essaye de sensibiliser toutes les boîtes du portefeuille au sujet environnementaux sociaux on fait des reportings là-dessus tous les ans pour voir l'amélioration des KPIs sur des points un peu clés on essaye de partager beaucoup de communication et de best practice on a dans notre équipe vraiment au cœur de l'équipe Bencher on a une personne qui est dédiée à ça qui aide vraiment à la fois la deux casquettes à la fois elle travaille sur toutes les relations de partenariat entre nos boîtes et nos investisseurs mais aussi une grosse partie de son travail c'est de travailler sur les sujets ESG et donc ça ça a vraiment monté c'est une problématique qui est montée en puissance je pense depuis 3-4 ans et donc ouais ça fait 3-4 ans c'est pas la crise qui change quelque chose encore une fois ça a peut-être accéléré mais ce qui a surtout changé les choses je pense c'est nos helpies nos investisseurs où ça fait donc ouais ça fait bien 3-4 ans que nos investisseurs demandent de façon de plus en plus forte à voir nos engagements sur ces thèmes-là et aussi à voir comment on améliore tous ces capillaises liés à l'environnement liés au social etc. D'accord ok et pour rebondir juste ID Invest ce que je te disais c'est que Eurasio ID Invest on a gagné plein de prix dans l'ESG le RSE etc. donc on est un des acteurs les plus reconnus sur ce segment-là mais pour te redonner une vision un peu terre à terre avec Chloé on est dans le même bureau et toutes les semaines on se enfin il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on se dise bon alors à cet investissement est-ce qu'on a vraiment envie de le faire est-ce que ça va avoir un impact positif sur tel ou tel aspect et donc ça rentre au-delà de nos process et voilà de tous les process qu'on a qui sont mis en place qui favorisent ça chez ID Invest voilà on a ça dans nos têtes aussi un peu au quotidien ouais ok c'est parfois en fait juste une question de culture d'entreprise parfois on va pouvoir investir dans une boîte qui fait peut-être du développement durable vous avez un petit peu sur un sujet d'écologie mais on va la trouver avec la culture des catas alors qu'une boîte qui est sur un sujet de SaaS hypertech peut-être fascinée par le fondateur les valeurs les valeurs partagées à leurs employés à quel point l'équipe se sent bien etc et ça c'est hyper important aussi pour nous et ça se quantifiera jamais vraiment ok alors il y a des fonds comme Make Sense c'est plus des fondations fonds hier on en a discuté aussi ou avant-hier avec Carlos Diaz il y a des fonds qui indexent leur performance aussi comme Make Sense pas que sur le multiple financier mais aussi sur pour leur carré d'intéresse sur l'impact et mesurable des boîtes dans lesquelles ils ont investi que ce soit les économies de carbone le nombre de personnes handicapées aidées etc l'insertion de personnes etc est-ce que c'est un modèle qui pourrait s'appliquer à des plus gros fonds ou est-ce que ça reste sur des typologies de fonds impact très spécifiques alors honnêtement c'est un vaste débat en fait tout ce qui le débat sur l'impact je pense il est sur la mesure et en fait voilà tout le monde peut un peu dire qu'on fait de l'impact etc mais tout dépend des KPI et de ce qui compte dans toi ta mesure pour mesurer un impact en fait parce que tu peux interpréter toutes les boîtes et toute chose en fait comme potentiellement impactante positivement mais ce qui est hyper difficile à définir c'est les règles qui font qu'il y a un vrai impact donc nous ce qu'on fait aujourd'hui déjà ce qu'on a mis en place c'est qu'on a commencé à mettre des vrais des mots des règles des chiffres en face de ces notions donc il y a des questions très précises sur est-ce que il y a sur des questions de diversité sur des questions d'impact environnemental sur des questions de supply chain etc ce qui nous permet d'établir un score ce score il est de X pour chacune des boîtes dans lesquelles on investit et on essaye de faire en sorte qu'il soit supérieur à X après quelques mois ou après quelques années et ça on va en parler un peu en board on va essayer de mettre notre touche chacun à notre niveau pour que cet impact il soit réalisé au bout de quelques années on va dire on a réussi à faire plus X% sur ce score qui est quantitatif qui est mesuré avec un outil de mesure qui est fiable et qui nous permet de montrer qu'on a quantitativement réalisé un impact maintenant de là à ce que ce soit intégré dans d'autres formes de rémunération dans d'autres formes du modèle économique je sais pas pour moi en fait l'impact la question c'est pas une brique c'est comme l'a dit Chloé c'est une culture d'entreprise c'est partout donc c'est dans les process c'est dans le mindset c'est voilà mesuré et en fait c'est forcément du coup corrélé à ta performance et à l'impact économique maintenant de le mettre directement dans ton carré je saurais pas trop comment ça fonctionne peut-être j'en sais rien mais de plus en plus de toute façon c'est un sujet de performance assez concret c'est un retour qu'on a en fait de nos boîtes en portefeuille qui nous disent bien sûr que leur sujet c'est le recrutement et que pour recruter les meilleurs profits maintenant il faut avoir des valeurs fortes où les gens correspondent il faut avoir une vision il faut apporter quelque chose à la société il faut de plus en plus les nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail intégrer une boîte qui apporte quelque chose à la société et ça encore une fois c'est pas nouveau par rapport à la crise actuelle ça a commencé depuis assez longtemps et donc on le ressent les CIO nous le disent et c'est un sujet du coup sur lequel on travaille en borne pour voir ok comment est-ce qu'on peut améliorer notre vision améliorer notre proposition de valeur pour que ça parle plus aux potentiels et aux clients c'est d'ailleurs ok très clair c'est une super réponse de votre part on arrive à terme comment si j'ai une dernière question et après déjà savoir comment on peut vous contacter parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent rentrer en contact avec Equid Invest et comment on peut procéder quand on est entrepreneur pour rentrer en contact avec vous alors honnêtement le meilleur moyen de façon générale ce qu'on dit c'est d'avoir d'essayer d'avoir une introduction ça aide à mettre du contexte ça aide à voilà on reçoit tellement de dossiers que si on le reçoit de quelqu'un qu'on connait quelqu'un qui est dans notre réseau ça aide à renforcer un peu le lien pour avancer maintenant de manière générale on répond quand même à la très grande majorité pour la plupart d'entre nous à nos mails donc on a chacun notre mail qui est la première lettre de notre prénom notre nom de famille arrobas ideinvest.com et puis après voilà sur LinkedIn sur les réseaux sociaux on répond un peu par son et du coup tous les investisseurs sont quand même un peu submergés par LinkedIn globalement beaucoup d'investisseurs sont par mail sur leur conflit LinkedIn contactez-nous plutôt par mail ouais c'est toujours mieux de traiter ces mails que sur LinkedIn très bon conseil qu'est-ce qui fait selon vous une bonne ou un bon CEO pendant la tempête et quel conseil vous donneriez pour terminer ce webinar alors tout d'abord juste je tiens à dire que et je me suis fait la réflexion plusieurs fois je suis globalement hyper impressionné par la réaction des CEOs de notre portefeuille et des CEOs qu'on a l'occasion de suivre en tout cas et hyper voilà c'est honnêtement voilà on a investi dans des CEOs aussi j'imagine que c'est le cas pour la majorité d'entre eux mais c'est hyper impressionné déjà et pourquoi parce que il reste il y a une grande qualité de ce qu'on voit dans nos CEOs et dans beaucoup d'entrepreneurs de façon générale c'est le focus et là c'est ce que je te disais tout à l'heure on travaille sur deux, trois, quatre grandes variables on se focus sur ça on prend du recul et on essaye de regarder ça un peu toutes les semaines pour pour maîtriser son business donc ils ont été hyper focus sur on passe deux semaines à faire en sorte qu'on ait du cash jusqu'à 2021 enfin on passe plutôt quelques jours à mettre notre société en télétravail ça c'est fait on passe deux semaines à se focus sur prendre du cash donc pour survivre et pour vivre après jusqu'à 2021 après on se focus sur l'organisation les next steps ça va être quoi chaque semaine post confinement etc et donc un bon CEO pour moi c'est quelqu'un qui évidemment garde son calme comme un bon investisseur et qui est très focus sur chaque semaine sur les choses importantes urgentes priorités et sans oublier le moyen et le long terme dans la désert à faire voilà donc garder son calme être hyper focus et continuer à faire marcher la boutique et surtout je pense que c'est de rester hyper opportuniste et flexible parce que vraiment les fondamentaux du venture c'est pas de c'est pas de récupérer enfin c'est pas d'éviter de perdre son argent si on a mis un million quelque part c'est pas juste de faire en sorte de quoi qu'il arrive de ne pas le perdre ce million c'est nous notre objectif c'est qu'on ait plusieurs boîtes qui fassent x10 ou plus sur ce million d'euros investis donc on a vraiment un métier où on va favoriser la prise de risque et le fait d'aller chercher des opportunités encore plus importantes donc là même si toutes nos boîtes ont été un peu en mode survie à limiter leur coût à vraiment se rassurer sur leur runway et bien tout le point dont vient de parler Jonathan ce qui est hyper important c'est très vite de reprendre un peu son esprit entrepreneur et voir ok maintenant comment est-ce que je peux profiter de la crise ou comment je peux m'adapter à ce nouveau contexte donc et ça peut être plein de choses profiter de la crise c'est sur quel marché je peux positionner comme nouveau marché qui émerge quelle boîte je peux racheter qui sont moins chères que l'année dernière et aussi parfois ok mon marché là il est en train de rétrécir et de devenir de plus en plus dur c'est peut-être le moment dès maintenant de complètement pivoter et retrouver un axe qui permet d'être à nouveau sur un marché en croissance donc c'est quelque chose dont on incite quand même vraiment aussi nos entrepreneurs à rester entrepreneurs justement et à voir les opportunités que ce sont actuellement et en fait ce qui va être super dur et je pense que c'est là où on va voir aussi les bons et les très bons entrepreneurs c'est que quand on est sur des boîtes en général VC-backed où il y a de l'investissement VC c'est des boîtes qui lèvent tous les 18-24 mois qui continuent à grandir comme ça et l'année 2020 ça va être une année où à la fois il va falloir continuer à assurer certains fondamentaux pour pouvoir lever des fonds l'année prochaine donc il ne faut pas trop les faire en sorte que la croissance elle soit peut-être quand même là qu'il y ait quand même des bons recrutements que la technologie continue à avancer tout en gardant du cash jusqu'à les problèmes donc il faut trouver ce juste milieu qui va permettre à la boîte de pouvoir lever potentiellement dans des bonnes conditions l'année prochaine tout en ne dépensant pas trop pour tenir jusqu'à là-bas donc tu as une espèce de milieu qu'il faut que les entrepreneurs trouvent et je pense que les très bons entrepreneurs c'est ça qu'ils vont réussir à faire ok bah écoute j'espère que ces conseils seront bien appliqués par toutes et tous merci à vous deux c'était super intéressant d'avoir votre point de vue et des conseils très utiles bon courage à toutes et à tous et puis bonne journée et bon week-end prolongé merci à tous merci beaucoup c'était un plaisir en tout cas merci Jonathan et merci Chloé c'était super bon courage à tout le monde oui à très bientôt à très bientôt merci à tous merci à tous merci à tous